Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est parti pour cette nouvelle recette de cuisine facile, pas chère, et puis avec des produits sains, frais, de saison, voici ce que j'ai préparé, cette recette. C'est parti en 6 minutes, je vous présente tout ça, on va commencer par des tartines, tartines tomates Saint-Nectaire. Si vous ne mangez pas de fromage, vous pouvez très bien le remplacer par, par exemple, du fromage, mais on peut mettre de la feta, du comté, de l'émental, ce que vous avez, moi, je vous lis des tartines de caractère. J'ai versé un petit peu de purée de tomates bio, qui ne coûte vraiment pas cher, sur ces 4 grosses tranches de pain. J'ai coupé mon Saint-Nectaire ensuite en petites tranches, une opération qui prend assez peu de temps. Ensuite, des tomates, parce que c'est encore la saison chez ma productrice locale, donc on répartit tout ça sur les tranches, c'est très facile à faire, même si on n'est pas doué en cuisine, franchement, tout le monde peut y parvenir. Voilà, et puis c'est personnalisable, bien sûr, vous pouvez mettre des petites olives. Moi, j'ai mis des capres aujourd'hui, j'ai tenté l'expérience, ça m'a plutôt plu. Et également un petit peu de basilic, mais je vous conseille de le mettre plutôt après la cuisson. Là, je l'ai mis avant, et bon, il a un peu grillé. Des petites herbes de Provence. Et voilà, c'est prêt à passer au four. Et on va les mettre, donc, une vingtaine de minutes. Et en même temps, on va faire cuire ces poivrons farcis. Allez, je vous montre comment on les prépare. Ultra rapide, Kinoa Express, de la marque Primeal. Ça se réchauffe juste avec de l'eau bouillante. Et puis, je coupe un poivron dans le sens de la largeur. Je le garnis de Kinoa, avec un petit peu d'huile d'olive. Là aussi, des herbes de Provence. J'aime bien la cuisine d'inspiration méditerranéenne. Donc là, j'ajoute des morceaux d'ail. Et ça donne à peu près 20-25 minutes de cuisson ces deux plats. Allez, on va passer à la soupe. Parce que chaque semaine, quasiment, je vous en présente une. C'est l'occasion de se régaler avec des légumes de saison. Donc là, un avet, deux carottes, deux petits oignons roses. Et j'évide, ça c'est la plus grosse partie. Ça prend, allez, 7-8 minutes de préparation. Coupez en petits morceaux une courge butternut. On peut utiliser, bien sûr, du potiron, du potimarron. Moi, j'aime bien varier les plaisirs avec les cucurbitacées. Et je recouvre, comme d'habitude, d'eau bouillante. 25 minutes plus tard, il n'y a rien d'autre à faire. C'est prêt, on mixe. On assaisonne, personnellement, moi, je vais utiliser, comme vous allez le voir, du gomasio. On va mettre du sel, du poivre, de la muscade. Et ça fait plus de 2 litres et demi de soupe pour la semaine. Poilé d'épinards et choux de Bruxelles, j'ai choisi deux mal-aimés. Voilà, parce que je les ai trouvés sur le marché à peu près à 4,50€ le kilo. Avec un petit oignon rose pour faire de la couleur. Je coupe les choux en petits quarts. Ainsi que l'oignon, je les passe dans de l'huile à la poêle pendant une dizaine de minutes. Le temps que ça commence un petit peu à être coloré. Ensuite, j'ajoute un verre d'eau, les épinards. Et on va couvrir pendant une dizaine de minutes. Voilà, c'est très rapide. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et après, ça fait des bons légumes verts, évidemment. On passe ensuite à un dalle de lentilles corail. Là aussi, ultra simple. J'ai utilisé l'antique corail à 2,40€ le paquet. Là, j'en ai mis que la moitié. Donc à 1,20€ de lentilles corail. On recouvre de 3 fois plus d'eau. Et puis, on couvre pendant une dizaine de minutes. Mais attention, on surveille quand même. Parce que là, j'ai un peu laissé déborder. Mais c'est pas grave. Résultat, j'ai pu mettre après 10 minutes de cuisson de la crème de coco, ainsi que du karam masala, du curry. Enfin, vous vous assaisonnez comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre aussi un peu de gingembre. Et voilà, un petit dalle de lentilles corail. Allez, un petit peu de dessert. Le smoothie figue framboise banane avec des produits que j'ai trouvés sur le marché. Trois petites bananes bio, équitables. Une figue ou deux avec une petite barquette de framboise. J'ai mixé le tout. Alors, c'est pas une recette qui se conserve. J'aurais dû mettre d'ailleurs un petit peu de jus de citron pour pouvoir les conserver. Parce qu'elles picotaient légèrement au bout de 24 heures. Mais voilà, c'est le genre de dessert qui reste peu de temps au frigo. On a plaisir à manger en fin de repas. Et pour finir, une salade de mâche, poivron. Et j'avais envie de mettre un peu de couleur et de sucré avec la figue. Donc, un demi poivron, quelques bouquets de mâche et de la figue. J'ajouterai aussi tout à l'heure quelques noix. Là, il suffit d'enlever le petit pédoncule de la mâche. Donc, c'est une mâche d'origine locale. Je privilégie vraiment les produits frais de saison, comme je le dis souvent. C'est pour aussi l'empreinte écologique. Un peu d'huile d'olive par-dessus. J'utilise un substitut de sel que j'ai trouvé en magasin bio qui donne un petit goût agréable. Et puis, voilà, ça y est. Tout est prêt. En à peu près deux heures de temps, j'ai préparé ces petits plats. J'espère qu'ils vous ont plu. Comme d'habitude, vous pouvez me dire en commentaire lesquels vous préférez, lesquels vous ont surpris, lesquels vous ne referiez pas, pourquoi pas. Et voici quelques photos pour finir de ces bons produits que j'aime à travailler pour vous. Et j'espère que vous allez vous régaler avec tout ça. Merci et à bientôt sur Equiforce. – Sous-titrage Société Radio-Canada –